Amen. Amen. Alors le thème que nous voulons regarder ensemble ceci s'enticule autour du mariage et de l'église. Alors le texte de base que le Seigneur a mis sur mon cœur pour ce temps d'échange c'est vraiment dans Ephésiens 5. Je sais que c'est quelque chose que nous avons déjà beaucoup entendu. Ephésiens 5, le verset 32-33 qui s'appuie vraiment sur ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden lorsque Adam a rencontré Ève pour la première fois. Amen. Je vais demander à quelques-uns d'entre nous d'avoir le micro ouvert de manière à pouvoir m'aider à lire les textes qui vont être partagés pour gagner un peu plus de temps aussi. Amen. Amen. Ephésiens 5, verset 32-33 Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'église. Verset 33 Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Amen. Il dit que ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'église. Alors, la question c'est, comment on comprend ça ? Comment on rentre dans ce mystère-là ? Comment est-ce qu'on rentre dans ce mystère-là ? Il a dit ça, mais il n'est pas allé plus loin que ça. Il a dit que c'est grand. On peut dire, écoutez, pour l'instant, on l'apprenait comme ça. Mais en réalité, dans ce qu'il a dit, le Seigneur donne les clés même pour commencer à comprendre ce mystère-là. Et regardez bien, il dit que ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'église. Christ, c'est un mystère. Le premier dit, Christ est le mystère de Dieu. Alléluia. L'église aussi est un mystère. Amen. Mais un mystère qui était caché en Christ et qui est caché en Christ. Amen. Et à côté de ces deux mystères-là, je voudrais qu'on considère aussi un autre mystère, qui est le mystère de l'évangile. Parce que c'est l'évangile qui va venir comme l'élément qui vaut, qui va venir comme la clé pour nous donner de comprendre vraiment le mystère de Dieu qui est Christ, mais aussi le mystère de Christ qui est l'église. Donc l'église est aussi le mystère de Dieu. Amen. Et s'il y a un épître ou s'il y a un livre dans la Bible où on peut comprendre vraiment le mystère de l'évangile, c'est vraiment dans l'épître de Paul aux Romains. C'est dans le livre de Romains que l'apôtre Paul prend le temps d'expliquer vraiment l'évangile. Et lorsque nous lisons vraiment l'épître aux Romains, on comprend vraiment un peu plus le mystère de l'évangile. Donc pendant que nous serons en train de regarder ce thème-là, on va rechercher vraiment beaucoup d'éléments dans le livre des Romains pour comprendre toutes les choses que l'apôtre Paul partage ici avec nous, notamment dans le livre aux Éphésiens. Amen. Alors, Christ est le mystère de Dieu. Regardons Colossiens 2, verset 1 ou verset 3 pour établir cela. On va les lire peut-être dans deux, deux ou trois versions. Parce que dans certaines versions, il va dire que ce mystère, le mystère de Dieu, aussi bien des Christ. Amen. 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 On t'entend. Amen. Colossiens 2, verset 1 à 3, Louis II. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à l'Odyssée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Alléluia. Est-ce que tu as une autre version? Je vais lire dans le français courant. Merci, monsieur. Je tiens à ce que vous sachiez combien est la lutte que j'ai lire pour vous, pour ceux de l'Odyssée, et pour bien d'autres qui ne me connaissent pas personnellement. Je dis que leur cœur soit rempli de courage, qu'ils soient unis dans l'amour, et enrichis de toute la certitude que donne une vraie intelligence. Ils pourront connaître ainsi le secret de Dieu, c'est-à-dire le Christ lui-même. En lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance divine. Amen. Amen. Je dis que le Christ est le mystère de Dieu, mais il va plus loin pour nous donner vraiment des éléments de compréhension, pour saisir un peu ce mystère-là, à mesure où nous ne sommes pas encore arrivés à la perfection. Amen. Il dit qu'en lui, dans ce mystère-là, sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. C'est vraiment puissant ici, et c'est très révélateur, ce que l'apôtre Paul dit ici. Pourquoi est-ce que c'est révélateur? Parce que ça nous envoie directement dans le chapitre 1 d'Éphésiens. Quand l'apôtre Paul commence à écrire à l'église d'Éphèse, il commence à présenter, il se présente, il dit qu'il s'adresse aux fidèles, aux saints en Christ. Et puis, comment ça dit? En lui, en lui, en lui, ce sont les trésors que le Seigneur a cachés en Christ, qui, lui, est le mystère de Dieu. Alléluia. On va regarder ça, et après, on va regarder aussi l'église comme mystère, et venir faire le lien avec le Christ, dans le sens du mariage. Amen. Mais ce qui nous permet de regarder tout ça ensemble, c'est vraiment l'évangile. Et je voudrais d'abord qu'on établisse le fait que l'évangile lui-même est un mystère. Alléluia. Qui fait le lien entre Christ et puis l'église. Qui nous explique la relation entre Christ et puis l'église. Amen. Amen. Alors, dans Romains 16, verset 25, il va parler de l'évangile comme mystère. Et puis, dans Colossiens 1, à partir du verset 24, il parle du mystère de l'évangile, et puis il fait le lien avec l'église aussi. Alléluia. Romains 16, verset 25. On va lire... Attends, je vais te donner une éducation. Parce que, dans cette dernière version, il va dire de manière précise que l'évangile est la prédication de Christ. Après, verset 25, vas-y. À celui qui peut vous affirmer selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, « Conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi à Dieu seul sage, soit la gloire au cirque des siècles par Jésus-Christ. Amen. » La prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Donc, par l'évangile, le Seigneur nous donne d'avoir accès à ce mystère-là, à travers la prédication de la croix, à travers la prédication de Jésus-Christ. Amen. Et dans le livre de Colossiens, il va dire... Il va donner un aperçu aussi de ce mystère-là, à travers la prédication de l'évangile. Colossiens 1, verset 24. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, « Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ces saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les paniers, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » C'est lui que nous annonçons, exotons tout homme et instruisons tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. « C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force, qui agit puissamment en moi. » Amen. Le verset 28 est très clair. C'est lui que nous annonçons, exotons tout homme et instruisons tout homme en toute sagesse. Mais annonçons comment ? Par quel moyen ? Par le moyen de l'Évangile. Alléluia. Donc, pendant que l'apôtre Paul a tenté de nous donner la révélation de l'Évangile à travers le livre des Épigues aux Romains, qui est en train de révéler aussi le mystère de Dieu, qui est Christ, mais aussi le mystère de Christ, qui est l'Église, et l'Église aussi qui est le mystère de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, on va considérer aussi l'Évangile comme un mystère aussi, parce qu'il va nous donner des clés pour comprendre un peu plus le mystère, ce grand mystère que l'apôtre Paul nous écrit dans le livre aux Éphésiens. Alors, dans le livre de Colossiens 2, il dit qu'en lui sont cachés, en lui sont cachés tous les trésors hors de la sagesse et de la connaissance. En lui sont cachés. Mais quels sont ces trésors-là ? Regardons rapidement un peu le chapitre 1 d'Éphésiens. C'est un peu long, jusqu'au verset 14, mais ça va nous donner un portrait vraiment de cette richesse-là, de cette grande grâce que l'Église nous a donnée. Alléluia. Ce sont des trésors, ce sont des trésors que l'Église nous donnent, mais cachés en Jésus-Christ. Amen. Amen. Avant du verset 1, Paul se présente, on va aller directement au verset 3. Il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est en lui. Alléluia. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Ce verset-là montre très clairement qu'il parle de l'Église. C'est pour ça que dans le chapitre 5, il va dire qu'afin de faire parallèle devant lui, au verset 27, afin de faire parallèle devant lui, cette Église glorieuse, sans tâche, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. 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 Le rythme est bon? Amen. Le rythme est parfait. Amen. Dieu soit béni. Donc, il commence à montrer un trésor. Un trésor que Dieu a caché depuis des siècles. Donc, il dit, en lui, nous avons été, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Comment? Il dit, nous ayons prédestinés, dans son amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir et sa volonté. Mais ce que Paul, il dit ici, il faut qu'on regarde un peu plus près. Parce qu'il dit, nous ayons prédestinés, dans son amour, à être ses enfants d'adoption. Comment on devient des enfants d'adoption de Dieu lui-même? C'est ça qu'il va nous expliquer dans Romains chapitre 8, à Paris verset 15. On va lire le verset 15 et on va sauter un peu pour aller lire à Paris verset 29 pour comprendre comment est-ce qu'on devient des enfants d'adoption. Alléluia! Si on peut lire dans deux versets au moins, ça va nous aider. On peut lire à Paris verset 14, s'il te plaît, ma soeur. Lise même à Paris verset 12. C'est ce qui est très intéressant. Bon, chère conseil courant, merci donc, frère, nous avons des obligations, mais non envers notre propre nature pour vivre ces désirs. Car si vous vivez selon votre propre nature, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit Saint, vous faites mourir le comportement de votre égoïste, vous vivrez. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Là, c'est très intéressant. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Donc, les lections, donc les questions que l'apôtre Paul commence à aborder, à Paris verset 5, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants. Alléluia! C'est vraiment important. Continue. Car l'Esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rend esclaves et vous remplissent encore de peur, mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu, Abba, ô mon Père! Verset 16. L'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen! Amen! C'est par le Saint-Esprit qui vient attester en nous que nous sommes enfants de Dieu et c'est lui qui nous aide à marcher comme Dieu lui-même veut. Amen! Mais ça, c'est un trésor qui est caché en Christ aussi. Alléluia! On va aller au verset 29. Est-ce que quelqu'un a une version différente bien si tout se ressemble? Moi, j'ai une version différente, légèrement. Vas-y! Commence au verset 12. Lise à partir du verset 14. Verset 14, verset 15. Ok. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et Dieu n'avait pas reçu un esprit d'esclavage qui ramène à la crainte mais vous avez reçu un esprit d'adoption filiale par lequel nous crions à ma paix. Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes au fond de Dieu. Amen! Mais ce n'est pas fini. À partir du verset 29, va dire des choses qui rejoignent trait pour trait vraiment le passage d'Ephésiens 1 qu'on a lu tout à l'heure. Verset 5 là. Frère, mais tu peux aller verset 29. Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils afin que son... Amen! Regarde bien le verset 4 d'Ephésiens 1. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour. Alléluia! À être ses enfants d'adoption. Et le passage que tu es en train de lire, il le dit encore très clairement. car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Amen! Amen! Tout ça, c'est en Christ. Nous sommes en train de regarder tous les trésors que tu as cachés en Christ, qui lui-même est le mystère de Dieu. Alléluia! Continue la lecture, s'il te plaît. Afin que son fils fût le premier né entre plusieurs frères. Verset 20. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de cette chose? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? Alléluia! Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Alléluia! Il y a beaucoup de choses que la peau de Paul aborde dedans, notamment la justice, l'amour, l'espérance, la foi. Mais on aborde toutes ces choses-là pour qu'on planter un décor. Parce que tout à l'heure, on va prendre un cas pratique pour le ramener dans le cas du mariage. Alléluia! Mais c'est pour nous donner un aperçu vraiment de tous les trésors que Dieu a cachés dans le mystère qui est Christ. Alléluia! Amen! Au verset 7, il dit encore un autre truc. Il dit en lui, c'est-à-dire en Christ, en lui, nous avons la rédemption par son sang. À ce niveau-là, faisons vraiment attention quand il parle de la rédemption. Cette rédemption dont il est question ici, c'est la première rédemption. Parce qu'au verset 14, il va parler d'une autre rédemption qui est la dernière rédemption. C'est pour ça que quand il dit qu'on va parler de la première rédemption, il dit qu'en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Alléluia! Regardons Romain 3, verset 21. Parce que c'est vraiment en Christ que nous avons la rédemption. Et cette rédemption-là était en quelque sorte la justice vraiment espérée. La justice dont témoignent la loi et les prophètes depuis ce qu'ils sont en train de dire. Ils chènent justice. Ils chènent une rédemption. La libération vraiment de ce corps de mort. La libération vraiment de la nature adamique. Alléluia! La libération de ce corps de péché. Donc, par cette première rédemption, le Seigne nous remet à la position de Adam avant la chute. Donc, ils ont la domination sur la maladie. Ils ont la domination sur tout ce qu'aujourd'hui le monde connaît en tant que calamité. Alléluia! Ça, c'est la première rédemption. Mais ça travaille l'œuvre de la croix par le sang de Jésus-Christ. C'est pour ça que Paul va commencer à expliquer ça dans Romains 3, verset 21 qu'on va lire tout de suite. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Continue, s'il te plaît. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. il n'y a point de distinction car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alléluia! J'ai envie de crier, mais je suis dans l'appartement ici. J'ai envie de crier le Seigneur. Vraiment, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. C'est pour ça que dans Ephésiens 1, verset 7, il dit qu'en lui, nous avons la rédemption par son sang. Quand tu continues au verset 25, s'il te plaît, mon frère, Romain 3, verset 5, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunir les péchés commis auparavant autant de sa patience afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Jésus. Où est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens. puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les si concis et par la foi les insi concis. Amen! Amen! Mais le verset n'est pas fini. Il est selon la richesse de sa grâce. Qu'est-ce qu'il en donne de dire? L'apôtre Paul dit que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Alléluia! C'est pour ça que quelqu'un va commencer à expliquer ces choses dans Romains chapitre 5 à Badi verset 12. Il va dire que par la désobéissance d'un seul, tous ont connu la mort. Et parce qu'un seul l'a désobéi, la mort s'est étendue à toute l'humanité. Mais par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront justifiés. Alléluia! Il est de même que le péché a régné par la mort, mais la grâce règne par la justice. Amen! Regardons, sans trop parler, Romains 5, à Badi verset 15. On va beaucoup lire dans Romains parce que, comme je le disais, les putes aux Romains vraiment donnent la révélation de l'Évangile lui-même. Alléluia! Comment le Seigneur justifie le païen? Amen! Amen! Romains 5, verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup? Abondamment répandus sur beaucoup, c'est la richesse de la grâce. C'est la surabondance de la grâce. Alléluia! Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice rayons-t-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Lise au verset 20. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où est le péché, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alléluia! afin que comme le péché a régné par la mort, aussi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre sauveur. Que le Seigneur soit béni pour cette richesse, pour cette richesse de sa grâce au nom de Jésus. Verset 8, Ephésiens 1. Que Dieu a répandu, ça s'est déjà expliqué à travers les passages qu'on a lus, abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Alléluia! Pourquoi il parle de la sagesse et de l'intelligence? Parce que lorsque nous avons la sagesse et l'intelligence, c'est l'esprit de révélation, de sagesse, l'esprit sagesse de l'intelligence et l'esprit sagesse de révélation qui vient nous éclairer, qui vient illuminer les yeux de notre cœur pour que nous connaissions ces choses-là. Alléluia! Pour que nous les sachions et que nous les possédions parce que c'est un trésor, c'est notre héritage. Alléluia! C'est pour ça que quand il va commencer à prier pour l'église et le fête, il dit « J'ai entendu votre foi, votre amour, mais j'ai prié pour vous. » Que Dieu vous donne cet esprit-là. Amen! Amen! Et c'est aussi pour ça que lorsque le Seigneur est avec la sagesse de Marius, il a dit « Oh, homme sans intelligence, dans le cœur, elle a accroi à tout ce qu'ont dit les prophètes. » Parce qu'il fallait que le Messie vienne et qu'il souffre, qu'il meure pour que nous ayons la justice en Jésus-Christ. Amen! C'est vraiment important cet aspect-là. Verset 9. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant des saints qu'il a formé en lui-même pour le mettre en exécution lorsque le temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers et interprédestinés suivant la résolution de celui qui opère tout le chauve d'après le conseil de sa volonté. Mais on devient héritier comment? On a déjà lu quelques passages, mais on va encore lire un autre passage, Romain 4, verset 13. On devient héritier comment? Il faut que nous sachions ces choses-là et que nous allons les chercher. Amen! Parce que ce sont les trésors que le Seigneur nous a donnés en Christ. Amen! Romain 4, verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'évangile du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, ce n'est pas la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Alléluia! On devient héritier par la foi. Cette mesure est vraiment importante. En lui, nous sommes devenus héritiers. Mais comment on devient héritier? Ce n'est pas la foi. Alléluia! Parce que là où la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Pour que ce soit par grâce. Afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Notre Père a tout selon ce qu'il est écrit. Je t'établis Père d'un grand nombre de nations. Alléluia! Amen! Est-ce que c'est bon qu'on se suit un peu? Amen! Le verset 13, il dit encore une autre raison. Et là, c'est vraiment puissant parce qu'il nous annonce la dernière rédemption, la libération totale de notre corps où notre corps va être changé. Alléluia! C'est un trésor. C'est notre trésor. Alléluia! Parce que nous sommes héritiers. Amen! Et que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être comme son fils. Donc, de même que Christ est mort, il lui a donné la gloire. Mais pourquoi il ne va pas nous donner aussi toutes choses avec lui? Et nous, on sait ça. On veut rentrer dedans. On veut rentrer dedans. Il dit en lui vous aussi. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile, c'est pour ça que considérons un troisième mystère qui va nous donner des clés pour comprendre vraiment le mystère de Dieu qui est Christ, mais aussi le mystère de Christ qui est l'Église, mais Christ est l'Église qui est aussi le mystère de Dieu. Alléluia! Après avoir entendu l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. Lequel est le gage de notre héritage? C'est un gage, c'est un raconte pour la rédemption. Là, on parle de la dernière rédemption. Alléluia! pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Le Seigneur nous donne vraiment de comprendre ces choses-là, même si on les a énumérées de manière sommaire, mais je crois qu'il y a matière vraiment à méditation. Et je crois qu'à un autre moment, on pourra regarder ces choses-là, notamment parler de la foi, parler de l'espérance, parler de l'amour, mais aussi parler de la justice, de la justification. Parce que toutes ces choses-là vont nous accompagner dans tout ce que l'Apôtre Paul en train de nous expliquer ici. Amen! Amen! Alléluia! Que si on nous bénisse? Et il va encore, quand on va dans le chapitre 2, par exemple, verset 21, il dit en lui tout l'édifice. Mais avant de parler de ça, je vais parler du deuxième mystère qui est l'Église. Parce qu'au chapitre 5, verset 32, qu'on a lu, il a dit ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc on a présenté rapidement le mystère de Dieu qui est Christ. Mais regardons aussi l'Église. L'Église est un mystère. Et l'Église, j'aime de dire que, comme l'Apôtre Paul dit au chapitre 3 d'Éphésiens, on va lire le verset 1. Il va donner la définition de l'Église. Éphésiens 3, verset 1. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous pagner, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été... Amen. Le verset 3, il dit c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens de vous écrire en peu de mots. Il est tenté de parler de l'Église. Dans le chapitre 2, avant du verset 11, il dit que des deux groupes, il n'en a fait qu'un. Il parlait d'Israël et puis il parlait des nations. Mais quand le Seigneur est venu par l'œuvre de la croix et puis il a renversé ce mur de séparation pour faire en sorte que les deux groupes n'en fassent qu'un. Amen. C'est ça qu'on va regarder tout à l'heure quand on va commencer à regarder le mystère de l'Église. Et ça va nous donner une fenêtre pour aller chercher un cas pratique que les Écritures nous rapportent pour le ramener vraiment à la question du mariage. Continue mon frère. Allez verset 4. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Verset 5. Il n'a pas été manifesté au fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les Paniens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Amen. Ça, on voit le passage de Colossiens 1 avant le verset 22 qu'on a vu là. Le verset 7 là. Mais le verset 6, c'est très clair. Il est ce mystère. Il parle de l'Église. C'est que les Paniens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Alléluia. Maintenant, quand on va au chapitre 2 verset 11 là, il va expliquer comment les Paniens et les Juifs sont devenus co-héritiers et forment un même corps, un seul corps. Alléluia. Donc l'Église, il y a d'abord Israël dans la chair, une partie Israël dans la chair, ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment important cet aspect-là. Et après les nations, comment par le moyen de l'Évangile, le Seigneur allait chercher les nations pour les greffer à lui. Amen. Parce que plus tard, quand Paul va vous expliquer dans Romains, dans Romains chapitre 1 notamment, il va dire qu'une partie d'Israël est tombée dans l'incrédulité, est tombée dans la désobéissance pour que la porte soit ouverte aux nations, pour que les nations puissent rentrer. Mais le Seigneur ne les a pas abandonnées. Le Seigneur a fait un travail avec les nations et plus tard, il va les greffer. Ceux qui vont accepter, il va les greffer à nouveau parce qu'il est puissant pour les greffer. Alléluia. Et c'est une image assez forte qui nous rappelle un peu la vie de Joseph en Égypte. Lorsque Joseph a été vendu par ses frères, on ne va pas lire ces passages-là, mais je vais les évoquer pour nous donner des idées. Joseph a été vendu par ses frères en Égypte et plus tard, le Seigneur l'a justifié. La vie de Joseph l'a justifié par sa parole. Amen. Il est devenu un gouverneur d'Égypte. Mais quand Joseph est devenu un gouverneur d'Égypte, il s'est marié avec une femme qui n'était pas de la nation juive, qui était païenne. Amen. Joseph est une préfiguration de Christ. Alléluia. Le temps de son règne, bien de son ministère en Égypte, c'était comme si le Seigneur était venu s'occuper des nations. Il allait chercher dans les nations une épouse. Il allait chercher une partie dans les nations. Alléluia. Et plus tard, lorsque la famille va commencer à vraiment à régner à l'époque, ses frères vont commencer à aller chercher de la nourriture et puis vont tomber sur Joseph et tout. Mais la première fois, il ne s'est pas fait connaître à eux. Mais la deuxième fois, il s'est fait connaître à eux. Alléluia. C'est lorsque le Seigneur est en train de restaurer, il est en train de greffer à nouveau Israël. Ça annonçait ça. Est-ce que la peau pour l'esprit ? Amen. Voyez l'image. Et la même chose s'est passée aussi lorsque le Seigneur est venu. Il a parlé aux Juifs. Il a parlé. C'était en cru, c'était en n'en pas cru. Jusqu'à la dernière occasion qu'il leur avait donnée pour accepter. C'était le témoignage des tiens. C'était la dernière occasion que le Seigneur leur donnait avant de se donner vers les nations. Et la mort d'Étienne a été comme la porte qui fermait, qui était fermée devant Israël ou bien qui faisait qu'Israël tombait vraiment dans, j'ai envie de dire, dans la désobéissance. Mais c'était aussi la porte ouverte aux nations. Parce qu'après la mort d'Étienne, il y a eu une persécution. Et l'Évangile, tout ça, c'est répandu. Alléluia. Et plus tard, quand Paul et Ben Abbas sont allés à Antioche, les gens ne vont pas accepter le témoignage. Et ils vont aller prêcher aux nations, aux non-juifs qui, eux, vont accepter avec joie. Et la porte va dire que nous nous tournons vers les nations parce que c'est l'ordre que nous avons reçu du Seigneur. Alléluia. Mais tout ça est parti de la mort d'Étienne. Ce n'était pas une mort vaine. Ce n'était pas une mort vaine. Étienne a rappelé ces choses-là avant qu'il ne meurent. C'était la dernière occasion, je me dédique, qu'ils aient leur donner pour accepter le message et de rentrer dans le corps. Alléluia. On va lire Éphésiens 2 verset 11 et ces éléments, on va aller les chercher tout à l'heure en présentant la pratique. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelez un Sikonci par ceux qu'on appelle Sikonci et qui le sont à la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de citer en Israël, étranger aux alliances de la promesse sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Alléluia. Car il est notre Père, lui qui, des deux, n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient prêts car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Amen. c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail-là pour que le premier groupe et le deuxième groupe deviennent un seul corps en Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est une image très forte vraiment que nous allons utiliser pour regarder le cas pratique que nous allons aborder tout de suite à travers une histoire aussi banale d'un couple mais qui était une histoire prophétique. Alléluia. à travers la vie d'Esther comment Esther est venue vraiment à être la reine du roi. Alléluia. Le roi avait une épouse qui a été disgraciée qui a été destituée parce qu'elle avait une attitude qui ressemble très pour très à l'attitude d'Israël. Alléluia. On va finir la lecture de Ephésiens 2 verset 19. Ephésiens 2 verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Amen. En lui, en lui là, c'est le mystère de l'Église qui est caché en Christ. Alléluia. Colossiens 2 verset 19. Il nous a dit que Christ est le mystère de Dieu dans lequel sont cachés tous les trésors de la connaissance et de l'intelligence, de la connaissance et de la science. L'Église était cachée en Christ. L'Église était cachée en Christ. De même que Ève était cachée en Adam. Alléluia. L'Église aussi était cachée en Christ. Et c'est l'Évangile qui vient nous révéler ce mystère-là. Alléluia. Mais ce n'est plus l'Église, ce n'est plus Israël dans la chair. Mais des deux groupes, il n'en a fait qu'un à le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il dit que lorsque nous sommes baptisées dans le Saint-Esprit, nous formons un seul corps avec lui. Amen. Et le Seigneur va donner les ministères. Il va donner tout ce qui est nécessaire à la subsistance vraiment de cette épouse-là pour qu'elle parvienne à la maturité. Amen. À travers le ministère des apôtres et des prophètes. Pas que les autres ministères ne sont pas importants, mais les deux ministères sont vraiment importants. Ce sont les ministères que le Seigneur a déployés pour que l'Église parvienne à la maturité. Pour être comme Christ lui-même il veut. Alléluia. Donc le verset 21 est vraiment puissant. En lui, tout l'édifice est coordonné. C'est l'heure pour être un temple saint dans le Seigneur. Verset 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Amen. Donc en partant vraiment de ce que la pauvre nous présente ici, on va l'appliquer très facilement à la situation d'Esther, comme Esther de Myrène. Lorsqu'elle a été appelée, son nom de Madoche lui a dit de ne pas révéler ses origines, de ne pas révéler son identité. C'est ce que l'apôtre Paul Moune dit ici dans le Colossien 2. Il dit que vous étiez son Dieu, privé du droit de citer en Israël. Alléluia. On n'était pas une nation, on n'était pas un peuple, on n'était rien sans le Seigneur. Il restait à cacher son identité. Aujourd'hui, c'est l'Église du Seigneur, celle qui est en train de se préparer pour les noces. Ce n'est pas l'Église qui va forcément être vue. Estelle, Estelle qui veut dire étoile, cette étoile était cachée parmi les nations. Elle était cachée parmi les filles du royaume. Et elle se préparait. Elle se préparait. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Parce que j'aimerais vraiment qu'on ait des temps de questions, d'échanges, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites et puis on ne peut pas trop les développer maintenant. Mais avec les questions, on va pouvoir souvenir certaines choses. On va regarder le chapitre 1 et le chapitre 2 au sujet de l'histoire d'Esther. On va lire rapidement le chapitre 1. S'il te plaît, mon frère, Amen. Verset combien? On va lire verset 1. C'était du temps d'Assyrus, de cet Assyrus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces et le roi Assyrus était alors assis sur son trône royal à Sus dans la capitale. Verset 3. La troisième année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs, les commandants de l'armée des Perses et des Médès, les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant cent quatre-vingt jours. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Sus la capitale depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura sept jours dans la cour du jardin de la maison royale. Des tentures blanches, vert et bleu étaient attachées par des cordons de bissus et de poupres à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de pierres noires. On servait à boire dans des vases d'or de différentes espèces et il y avait abondance de vin royal grâce à la libéralité du roi. Mais on ne forçait personne à boire car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. Verset 9 La reine Vachy fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assyrus. Le septième jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Meumann, Bittah, Habonah, Bittah, Abagah, Zeta et Carcasse les sept énuques qui servaient devant le roi Assyrus d'amener en sa présence la reine Vachy avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et au grand car elle était belle de figure. Mais la reine Vachy refusa de venir quand elle reçut par les énuques l'ordre du roi et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa au sage qui avait la connaissance des temps car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Il avait auprès de lui Karchéna, Stécha, Admata, Tarsis, Mérès, Marcéna, Mémoukan, sept princes de Perse et de Médie qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Verset 15 Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vachy pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assyrus lui a ordonné par les énuques ? Mémoukan répondit devant le roi et les princes Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vachy a mal agi. C'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi d'Assyrus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Elles diront Le roi Assyrus avait ordonné qu'on amène en sa présence la reine Vachy et elle n'y est pas allée. Et dès ce jour les princesses de Perse et de Médie qui auront appris l'action de la reine la rapporteront à tous les chefs du roi. De là beaucoup de mépris et de colère. Verset 19 Si le roi le trouve bon qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perse et des Médès avec défense de la transgressée une ordonnance royale d'après laquelle Vachy ne paraîtra plus devant le roi Assyrus et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume quel que grand qu'il soit et toutes les femmes rendront honneur à leur mari depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Cet avis fut approuvé du roi et des princes et le roi agit d'après la parole de Memoukan. Il envoya des lettres à toutes les provinces du royaume et chaque proverbe selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue elle portait que tout homme devrait être le maître dans sa maison et qu'il parlerait la langue de son peuple. Amen. Vraiment que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse mon frère. Amen. Quand on regarde cette histoire comme je le disais c'est une histoire un peu banale comme toute histoire qu'on peut entendre dans le couple. Une femme qui refuse d'obéir à son mari et regarde la décision qui est prise parce que c'est ça qui va nous donner comme des éléments de compréhension de ce que le Seigneur veut nous enseigner à travers le mariage et comment vivre dans le mariage. Amen. Elle a désobéi de Vénie et la loi parce que c'est une loi on va il faut retenir une loi parce qu'on va regarder ce décret là aussi comme une loi la loi qui gouverne la maison Alléluia mais c'est aussi un langage Alléluia et la loi dit quoi? Que tout homme verset 22 il envoyait des lettres à toutes les provinces du royaume à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue elle portait que tout homme devait être le maître de sa maison Alléluia Christ est le chef de l'église Alléluia il est le maître de l'église et qu'il parlerait la langue de son peuple on pourrait se torner de savoir mais attends tout ce qu'elle a fait là elle a été humiliée devant les gens et puis ça fait de dire il faut parler la langue de son peuple mais c'est vrai la langue du maître du chef de famille c'est vrai parce que c'est un langage qu'elle n'avait pas compris alors la question c'est pourquoi est-ce qu'elle n'a pas compris le langage et si on ramène ça dans le cadre de l'église pourquoi l'église aujourd'hui ne comprend pas le langage du maître pourquoi l'église ne comprend pas le langage du seigneur la même manière que les frères de Joseph n'ont pas compris son langage et puis l'ont vendu et que par là le seigneur allait faire le travail avec les nations allait annoncer le travail qu'il pouvait faire avec les nations la même chose que le seigneur n'a pas compris le langage du maître alléluia c'est pour ça qu'il a dit dans Jean 8,43 on va lire rapidement il dit pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage et quelqu'un d'autre va nous prendre le passage de Matthieu 13 verset 10 et Jean 12 verset 37 verset 37 et Romain 11 verset 7 on va lire ça rapidement parce qu'il y a des raisons qui expliquent le fait qu'on ne comprend pas le langage du maître alléluia Jean 8 tu peux redonner les passages ok Jean 8 verset 43 on va lire peut-être deux versets plus haut où le seigneur pose la question aux juifs pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage et donc dans Matthieu 13 verset 10 et Jean 12 verset 37 et Romain 11 verset 7 il va dire il va donner les raisons qui font que nous ne comprenons pas le langage du maître et c'est la même chose aussi dans le mariage c'est un problème de langage c'est un problème de loi alléluia c'est un problème d'autorité alléluia que le Seigneur que le Seigneur vous êtes Amen Jean 8 verset 43 pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage parce que ok verset 41 vous faites les oeuvres de mon père il lui dit nous ne sommes pas des enfants illégitimes nous avons un seul père Dieu verset 42 Jésus leur dit si Dieu était votre père vous m'aimerez car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens je ne suis pas venu de moi même mais c'est lui qui m'a envoyé verset 43 pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage parce que vous ne pouvez écouter ma parole parce que vous ne pouvez écouter ma parole pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage pourquoi aujourd'hui l'église ne comprend pas le langage du maître parce que l'église ne veut pas écouter la parole du maître l'église ne veut pas écouter la parole du maître ça c'est ce que le Seigneur dit lui-même on va lire les autres passages qu'on a donnés et puis on va voir mais c'est quoi le langage du maître quel est son langage parce que le Seigneur il parle vraiment d'un langage il parle en parabole alléluia il parle pas des énigmes pas des métaphores c'est ça qu'on appelle le langage de la prophétie amen et l'église doit comprendre le langage de la prophétie doit le connaître le parler le chanter alléluia le langage de la prophétie c'est un ensemble d'images de symboles de paraboles dans lesquels le maître nous parle et si nous ne comprenons pas le langage du maître nous allons faire autre chose et lorsque même Guillaume nous a appelé on ne va pas écouter on va désobéir parce que nous ne comprenons pas son langage lisons les autres passages s'il vous plaît Matthieu 13, 10 les disciples les disciples s'approchèrent et lui dire pourquoi le palet tu es en parabole Jésus leur répondit parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné car on donnera à celui qui a et sera dans l'abondance mais à celui qui n'a pas on notera même ce qu'il a attend un peu donc le Seigneur est en train de dire que le mystère du royaume des cieux nous est révélé à travers un langage qui est un ensemble de paraboles alléluia donc si nous ne comprenons pas les paraboles nous ne pouvons pas comprendre le mystère du royaume de Dieu nous ne pouvons pas comprendre le mystère ce n'est pas possible ce n'est pas possible pourquoi ne pas tu es en parabole parce qu'il vous a été donné de comprendre le mystère du royaume donc le mystère du royaume nous parvient vraiment dans ce langage le langage des paraboles le langage des images c'est vraiment important le langage de la prophétie alléluia continue mon frère verset 13 c'est pourquoi je leur parle en paraboles parce qu'en voyant ils ne voient point et qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent et pour eux s'accomplit cette prophétie des haïts vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprenez point vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point car le coeur de ce peuple est devenu insensible ils ont enducie leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux qu'ils n'entendent de leurs oreilles qu'ils ne comprennent de leur coeur qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage parce que vous ne voulez pas écouter ma parole et pourquoi ils ne veulent pas écouter ou bien qu'est-ce qu'ils font pour ne pas écouter ils se bouchent les oreilles ils ferment les yeux c'est l'insensibilité aujourd'hui les gens sont devenus tellement insensibles aux choses de l'esprit ils sont devenus tellement insensibles d'autres sont incrédules d'autres ont fermé leur coeur et c'est des attitudes que nous voyons dans leur foyer des gens ferment le coeur se bouchent les oreilles devant des réalités ils ne veulent pas écouter pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage on continue Jean 12 avec M. 37 Malgré tant de miracles qu'ils avaient fait en leur présence ils ne croyaient pas en lui Malgré tant de miracles c'est pour ça que dans Jean J'habite 10 il dit que même si vous ne me reconnaissez pas vous ne me reconnaissez pas mais il dit croyez aux œuvres que je fais parce que c'est le Père qui me les a donné des accomplis afin que vous croyez et reconnaissiez que je viens du Père donc il a fait des miracles aussi il y a des choses qui se passent et c'est le même langage que ce roi-là utilise il a commencé à faire une fête c'est pas pour rien parce que David va nous révéler dans le Somme 16 qu'il y a d'abord de joie dans sa présence et un bonheur éternel à sa droite Alléluia donc ce roi-là a fait une fête sur plusieurs jours pour parler de l'abondance de la joie qui est dans la présence du Père pour parler vraiment du bonheur éternel qui est à sa droite Alléluia la droite c'est pas physique c'est la domination c'est l'autorité c'est le règne Alléluia il est en train de montrer ça à sa reine pour dire regarde elle n'a pas compris malgré ça elle n'a pas compris il envoie encore ses serviteurs pour l'appeler elle dit non je ne viens pas vas-y mon frère la lecture s'il te plaît verset 38 afin que s'accomplit la parole d'Esaïe le prophète a prononcé Seigneur qui a cru à notre prédication et a cri le bras du Seigneur a-t-il été révélé aussi ne pouvait-il croire parce qu'Esaïe a dit encore il a aveuglé leurs yeux et il a enducit leur cœur de peur qu'ils ne voient des yeux qu'ils ne comprennent du cœur qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse je prie de tout mon cœur que le Seigneur décolle nos paupières vraiment qu'ils percent nos oreilles vraiment et qu'ils renversent les forteresses de nos cœurs au nom de Jésus vraiment que le Seigneur nous donne des yeux pour comprendre des yeux pour voir un cœur qui comprend les choses de l'Esprit Alléluia des oreilles qui comprennent les choses de l'Esprit Alléluia que nos yeux soient en bon état au nom de Jésus que nos yeux soient en bon état pour que tout notre corps soit éclairé que nos corps ne soient pas dans les ténèbres au nom de Jésus Alléluia Amen Romain 11 Apélie verset 7 Quoi donc ce qu'Israël cherche il ne l'a point obtenu mais l'élection l'a obtenu tandis que les autres ont été endurcis selon qu'il est écrit Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour Jusqu'à ce jour Vas-y et David dit que leur table soit pour eux un piège un filet une occasion de chute et une rétribution que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tiennent leur dos continuellement courbé je dis donc est-ce pour tomber qu'ils ont branché loin de là ? Non c'est bon c'est bon Amen Amen C'est vraiment j'aime dire une malédiction de ne pas comprendre le langage du maître parce qu'il envoie sa parole pour nous guérir il envoie sa parole pour nous donner de saisir les trésors qui sont cachés en Jésus Christ mais s'il ne comprend pas son langage comment est-ce qu'on peut saisir la rédemption comment est-ce qu'on peut saisir la vie éternelle Alléluia Amen Que le Seigneur nous préserve ces choses-là Amen Pour répondre à la question de pourquoi ne comprenez pas mon langage pourquoi cette reine n'a pas compris le langage de son époux voici quelques éléments de réponse alors quel est ce langage-là ? On avait dit tout à l'heure que le Seigneur ne parle jamais sans paraboles dans Mark 4, 33 il dit qu'il ne leur parle jamais sans paraboles Frère Amen si tu peux trouver ça Mark 4 en 3 C'est pas beaucoup de paraboles de ce genre qui leur annonçait la parole selon qu'ils étaient capables de l'entendre selon qu'ils étaient capables de l'entendre Il ne leur parlait point sans paraboles mais en particulier il expliquait tout à ses disciples Alléluia dans d'autres versions on dit de la mesure ils étaient capables de l'entendre quand on parle de mesure ici voyons l'action du Saint-Esprit celui que Dieu a envoyé dit la parole de Dieu parce que Dieu le donne l'Esprit sans mesure Alléluia c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons comprendre vraiment le langage du Maître nous avons besoin de l'Esprit c'est pour ça que Paul passe à parler aux Corinthiens et puis dit que ce que l'œil n'a pas vu ce que l'oreille n'a pas entendu ce qui n'est pas monté sur le cœur de l'or ces choses qui sont cachées c'est le Saint-Esprit qui vient nous révéler ces choses-là parce qu'il connaît tout même les plans les plus secrets de Dieu il sonde ces choses et puis il va les chercher pour nous et puis il vient nous les enseigner donc nous qui sommes investis vraiment de cette autorité par le ministère de la parole et de l'Esprit nous enseignons ces choses-là non d'un langage qui est humain avec la sagesse humaine mais nous l'enseignons d'un langage qui est spirituel Alléluia et l'homme qui est charnel l'homme qui vit par la chambre et qui ne marche pas par l'Esprit n'est pas fils il ne peut pas comprendre ça parce que c'est une folie pour lui Amen et c'est le langage alors regardons un peu plus près le langage de ce roi-là qu'est-ce qu'il est en train de dire à travers cette fête à travers cette libéralité débordante à travers vraiment ces jours interminables de fêtes je pense même que quand on fait une journée de fête le soir on est fatigué on ne fait même pas la vaisselle mais lui il a fait une fête pendant des jours il est en train de dire quelque chose il est en train de dire quelque chose et pour nous c'est ce que David nous enseigne dans le somme 16 il dit qu'il y a d'abondantes joies il y a d'abondantes joies dans sa présence il en dit à la reine ma reine il y a d'abondantes joies dans ma présence viens ici alléluia mais elle ne comprends pas elle a fait une autre fête et le Seigneur parle à l'église aujourd'hui il parle aux églises et les gens sont dans d'autres programmes ils sont dans d'autres programmes ceux qui voient tout qui comprennent tout qui savent tout vous êtes perdus ils sont dans des programmes qui n'ont rien à voir les programmes du maître somme 16 avec verset 5 je lis rapidement il dit l'éternel est mon partage et mon calice c'est toi qui m'assure mon lot un héritage délicieux m'est déçu une belle possession m'est accordée je bénis l'éternel mon conseiller la nuit même mon coeur m'exhorte j'ai constamment l'éternel sous mes yeux alléluia quand il est à ma droite je ne chancèle pas aussi mon coeur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité on reconnait le discours de Pierre lorsque nous reçus le Saint-Esprit il a expliqué la puissance de la résurrection verset 10 quand tu ne livreras pas mon âme au sujet des morts tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption tu me feras connaître le sentier de la vie il y a d'abondance aux joies devant ta face des délices éternels à ta droite alléluia l'apôtre Paul dit que le contenu du message que l'évangile nous apporte nous parle de la puissance de la résurrection il dit si on ne parle pas de résurrection c'est que le message de l'évangile est sans contenu c'est ça que le Somme est en train d'expliquer ici comment le Seigneur va nous prendre vraiment dans l'état que nous sommes en déployant nous sa puissance par la vertu du Saint-Esprit comme il l'a déployé en Christ en le relevant des morts et en le faisant en soi dans les lieux célestes au-dessus de toute domination il a dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance alléluia l'image c'est d'être comme le fils la vie du Christ il est l'image du Dieu invisible en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité il dit faisons l'homme à notre image alléluia et à notre ressemblance la ressemblance pour parler de la domination alléluia lorsque nous espérons de la puissance de la résurrection comme Christ l'a expérimenté il dit qu'il nous met à sa droite la droite là c'est la domination au-dessus de toute autorité de tout nom de toute dignité et c'est à cela que le Seigneur nous appelle que le Seigneur nous aide Amen Alléluia Amen je vais aller rapidement un peu à partir du verset 10 il appelle la raide le septième jour comme le coeur du roi était rejoui par le vin Alléluia il ordonna je saute les noms là qui servait devant le roi d'amener en sa présence la reine Vastie avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et au grand car elle était belle de figure vraiment c'était aussi le langage du roi et c'est le langage du Seigneur pour nous parce que les désirs du maître les désirs du roi se portent sur notre côté le passage de Ephésiens 1 que nous avons lu verset 4 il dit que nous avons été choisis avant la fondation du monde pour faire parer devant lui cette église pour que nous parissions devant lui sain irrépréhensible sans tâche Alléluia c'est la beauté que le Seigneur recherche c'est cette église à qui il recherche regardons le somme 45 le somme 45 verset 10 les versets plus hauts on va les considérer tantôt écoute les filles le roi sont parmi tes bien-aimés la reine est à ta droite parée d'or de fille écoute ma fille vois et prête l'oreille oublie ton peuple et la maison de ton père verset 12 le roi porte ses désirs sur ta beauté puisqu'il est ton Seigneur rends-lui tes hommages Alléluia Amen Amen puisqu'il est ton Seigneur rends-lui tes hommages ce verset me saisit tellement le roi porte ses désirs sur ta beauté c'est le langage du maître d'Ephésiens 5 Amen verset verset je vais sauter parce qu'on va reprendre les versets plus haut après afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tâche ni rite ni rien de semblable mais sainte et irrépréhensible Alléluia il a envoyé ses serviteurs pour aller chercher la reine pour montrer sa beauté au royaume elle n'a pas voulu venir parce qu'elle n'a pas compris le langage Alléluia mais comme on le disait aussi ce langage là c'est une loi et la loi qui gouverne la maison du père c'est la loi de la sainteté c'est pour ça que quand Paul parle de cette église là il est sainte et irrépréhensible on ne peut pas vivre de sainteté si nous ne soumettons pas la loi de la sainteté qui gouverne la maison du maître la loi qui gouverne la maison c'est la loi de la sainteté la loi de la beauté morale de la pureté en Jésus Christ voici le langage du roi et voici le langage que le Seigneur veut que nous comprenions mais aussi le langage qui doit gouverner nos couples qui doit gouverner nos foyers Alléluia je vais au verset 13 alors le roi s'adressa au sage qui avait la connaissance des temps vraiment je bénis le Seigneur parce que dans le fils de Jacob on ne parle des enfants d'Issakar qui eux avaient l'intelligence des temps et des saisons qui pouvaient dire à Israël qu'est-ce qu'il fallait faire 1 colonique 12-32 et nous prions que et nous croyons que dans ce temps le Seigneur suscite des issakarites ou dit à Israël ce qu'il faut faire parce que ceux-là ils ont l'intelligence des temps et des saisons Alléluia les juifs ont dit au Seigneur donnez-nous un signe il dit que vous savez distiller l'aspect du ciel et de la terre mais vous ne comprenez pas le temps dans lequel nous sommes mais vous n'aurez pas d'autres signes à part celui de Jonas le Ninivite qu'elle était dans ce signe c'était la résurrection il dit de même que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le vent du poisson de même aussi le fils de Jonas a fait 3 jours et 3 nuits mais il va ressusciter 1 chronique 12 verset 32 1 chronique 12 verset 32 des fils d'Issaka ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devraient faire Israël 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres de Zabulon 50 000 c'est bon Amen mais quand on pousse un peu plus loin la méditation le Seigneur dit à Daniel il dit que on va aller ça dans Daniel 12 verset 3 c'est ceux qui ont l'esprit perspicace c'est ceux qui ont l'esprit perspicace Alléluia Daniel 12 verset 3 à partir verset 3 ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité Alléluia c'est le ministère des enfants d'Issaka mais c'est le ministère de l'esprit il dit que vous recevrez le Saint-Esprit Alléluia il va vous enseigner toutes choses il va vous enseigner il va prendre ce qu'il y a d'amour pour vous l'annoncer mais il va vous annoncer des choses à venir c'est par l'esprit que nous avons la compréhension des temps et des saisons et là au verset 14 il parle vraiment de 5 personnes qui occupaient le premier rang c'est 7 personnes 1, 2, 3, 4 7 7 princes qui occupent 7 princes de perse et de métier qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume quand on va dans le livre de la révélation la Bible est que devant le trône il y avait cette lampe ardente qui brûle et qui luise Alléluia et la peau de genoux nous dit que ce sont les 7 esprits de Dieu qui parcourent toute la terre il n'était pas des ministères qui eux ont la révélation du Seigneur le ministère des apôtres et des prophètes l'apôtre dit qu'il n'a pas été porté à la connaissance des hommes des temps passés comme l'était maintenant révélé aux apôtres et aux prophètes de Christ ils ont une révélation plus exacte du mystère de Christ ils ne peuvent pas se tromper ils ne peuvent pas se tromper et ils ne doivent même pas se tromper le Seigneur a pris ces gens-là comme des prisonniers il les a élevés dans une dimension de l'esprit et il a fait don à l'église il a fait don aux hommes Alléluia et c'est cela dans le ministère que le Seigneur va venir vraiment nous édifier il va venir nous conduire vraiment dans la perfection il va venir nous préparer il va venir imprimer en nous oh vraiment lettre par lettre Alléluia le caractère du Seigneur lui-même il va venir imprimer en nous oh lettre par lettre l'image du Seigneur lui-même et on va dire comme lui que le Seigneur nous aide que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses Amen Amen Alléluia je vais faire rapidement un suivant du chapitre 2 vous connaissez vraiment des temps de questions Alléluia alors après la destitution de Vasti il y a un appel qui a été promulgué dans le royaume pour qu'on choisisse une fille pour remplacer Vasti et l'apôtre Paul dit que nous avons été appelés par l'évangile c'est la même chose le Seigneur nous appelle par l'évangile il envoie ses serviteurs il envoie les ministères pour nous enseigner pour nous instruire pour nous élire pour nous préparer au noce de l'agneau et c'est ce que on va regarder rapidement dans le chapitre 2 après ces choses lorsque la colère du roi le roi sur lui se fut calmé il pensa à Vasti à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet alors ceux qui servaient le roi dit qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figures Alléluia c'est vraiment important que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figures à Suge la capitale dans le langage de la prophétie lorsqu'on parle de beauté lorsqu'on parle de beauté de figures ce n'est pas une beauté physique c'est un langage c'est vraiment un langage Alléluia notre beauté nous vient de notre consécration notre beauté nous vient de notre consécration de notre intimité avec le Seigneur et il y a des passages que nous nous évoquons beaucoup lorsque le Debrunziat est venu raser Jérusalem il a ordonné à ce secteur d'amener avec vraiment de jeunes hommes beaux de figures doués de perspicacité Alléluia de race royale c'est ça la beauté ce n'est pas la beauté l'apparence et la mentation dit que les hommes consacrés ils avaient l'aspect comme de l'or il est considéré même ils sont comme des pierres ils sont comme de l'or Alléluia la beauté là ça nous vient de notre consécration la beauté c'est notre parure Alléluia la beauté ça nous vient du caractère de Christ qui est imprimé en nous je continue dans la maison des femmes sous la surveillance des gays et nuque du roi et gardien des femmes qui leur donnera les choses nécessaires pour leurs toilettes et que la jeune fille qui plairait au roi devienne reine avant de Bastille cet avis eut l'approbation du roi et il fit ainsi c'est une loi il y avait dans le sud de la capitale un juif nommé Madoché fils de Jaï fils de Chiméi fils de Kis homme de Benjamin qui avait été amené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jeconia roi de Juda par l'Euganesa roi de Babylone et l'élevée à Dassa qui restait fille de son oncle alléluia car elle n'avait ni père ni mère alléluia la jeune fille était belle de taille et belle de figure à la mort de son père et de sa mère Madoché l'avait adoptée pour fille lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit un grand nombre de jeunes filles fut rassemblées à Suge la capitale sous la surveillance des gays Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance des gays le gardien des femmes verset 9 la jeune fille lui plus et trouva grâce devant lui il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance lui donna cette jeune fille choisie dans la maison du roi et les plaça avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes Esther le fille connait ni son peuple ni sa naissance nous n'étions pas un peuple nous n'étions pas une nation mais Christ est venu et nous a rapprochés nous a réconciliés avec lui par l'œuvre de la croix il nous a donné une identité c'est ça que nous devons retenir lorsque Madoché l'a dit il ne faut pas connaître tes origines verset 12 chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Cyrus après avoir employé 12 mois à sa quittée de ce qui était prescrit aux femmes pendant ce temps elle prenait soin de leur toilette 6 mois avec de l'huile de mie et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes mais qui était il dit la Bible dit qu'il était l'intendant des femmes alléluia les ministères que le Seigneur donne sont des intendants des diverses grâces et des dons de l'éternel la peau même se présente comme un dispensateur des dons de l'éternel se présente comme un intendant des grâces de l'éternel alléluia mais la Bible dit que la jeune fille lui plut elle trouva grâce devant lui dans le somme 18 le Seigneur dit quelque chose de vraiment intéressant il dit avec celui qui est pur tu te montres pur avec celui qui est fidèle tu te montres fidèle mais avec celui qui est pervers tu agis selon sa perversité alléluia ce gars là avait pu en rester quelque chose il avait vu en elle quelque chose alléluia alors que lorsque le Seigneur nous regarde vraiment qu'il voit quelque chose en nous il voit de bonnes dispositions il voit des cœurs vraiment obéissants des cœurs qui lui sont soumis au nom de Jésus et il va se souvenir à la jeune fille tout ce qui lui était nécessaire c'est ce qu'on appelle aussi l'économe fidèle avisé qu'il donne la nourriture du temps convenable et dans ce temps là et ça touche j'étais le gars le Seigneur vraiment il donne la nourriture qui lui tant convenable aux gens de sa maison pour les préparer parce qu'il fallait qu'Ester se prépare dont il lui fallait vraiment la nourriture nécessaire la bonne nourriture pas la nourriture avariée la bonne nourriture il dit qu'il lui donnait ce qui lui était nécessaire pour sa subsistance et pour sa toilette et c'est ce que nous voyons dans Ephésiens 5 la vie que le Seigneur a tellement aimé l'église qu'il s'est donné lui-même pour elle afin de la purifier par l'eau de la parole alléluia parce que la mie ici ça nous parle de la parole parce que ce que Egev a fourni à Esther on parle de la mie et des aromates et dans le cantique des cantiques la Bible dit que la mie là c'est la grâce c'est la parole qui sort vraiment de la bouche du Seigneur c'est ça que c'est lui qui connaît le passage il va lui dire ça pour nous et la mie était l'une d'un de l'action sainte que le Seigneur avait prescrite à Moïse pour purifier pour sanctifier le sanctuaire et il a dit que c'est une chose très sainte donc lorsque nous parlons de la loi qui gouverne la maison du Seigneur la loi de la sainteté mais il y a quelque chose dans la parole et dans l'esprit c'est la parole de l'esprit qui nous conduit dans la sainteté alléluia qui nous font vivre dans la sainteté parce que nous sommes des fils du royaume nous vivons par l'esprit et nous n'accomplissons pas les désirs de la chair la Bible dit que les filles avaient 12 mois 12 mois ça veut dire un an dans le langage de la prophétie ça nous parle de l'année des grâces alléluia et l'année des grâces on peut la diviser en trois grands axes nous parler de la Pâque nous parler de la Pentecôte et nous parler de la Fête des Tentes c'est pour ça que lorsqu'on va dans l'Ephésien 5 là j'accélère un peu l'Amérique Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle nous parle de la Pâque c'est pas l'homme de la croix que le Seigneur s'est donné pour l'Église c'est la Pâque la deuxième chose afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau l'Apôtre il y a un seul baptême alléluia donc l'autre axe qu'on doit considérer le message de la parole et de l'Esprit va nous faire un travail en nous alléluia au verset 27 afin de faire parler devant lui cette Église glorieuse mais on parle de la Fête des Tentes ici parce que c'est à ce moment là qu'on va le voir tel qu'il est parce que nous serons semblables à lui et nous sommes dans l'année des grâces du Seigneur il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer l'année des grâces du Seigneur alléluia nous sommes dans l'année des grâces nous avons déjà fait la Pâque la Pentecôte et nous attendons la dernière fête mais dans la dernière fête on parle la fête des trompettes la fête de l'expiation et puis la fête de la glorification mais dans la Pâque elle-même on parle de la Pâque on parle la fête des pains sans le vin la fête des prémices alléluia Amen Amen tu peux lire le passage pour nous quand il est cantique chapitre 13 chapitre 5 ou chapitre 13 chapitre 5 pardon elle va lire verset 13 je pense chapitre à partir du verset 13 tu peux lire même elle va lire verset 10 si c'est bon attendez regardez lire verset 9 s'il te plaît qu'a-t-il donc ton bien-aimé de plus qu'un autre dis-le-nous donc toi la plus belle parmi les femmes oui qu'a-t-il donc ton bien-aimé de plus qu'un autre pour que tu nous conjures de façon si pressante mon bien-aimé a le teint clair et rose on le distingue au milieu de 10 000 sa tête est comme de l'or ces boucles sont flottantes et d'un noir de corbeau ses yeux sont des colons sur le bord des cours d'eau ils baignent dans du lait reposant sur des groupes pleines dans un chaton de bague ses joues ressemblent à un pâté d'aromates résalant le parfum ses lèvres sont des lits distingue de l'ami de l'ami onctueuse Amen regardez le verset 13 on dit ces joues sont comme un pâté d'aromates et ce qui était donné aux jeunes filles pour se préparer on dit il y avait de l'huile de mie et six mois avec des aromates et des parfums en usage les femmes Alléluia Amen Ces joues sont comme des pâtés d'aromates donc on ne prend pas ça n'importe où le Seigneur dit à Moïse prends les meilleurs d'aromates qui coulent d'elles-mêmes Alléluia la mie l'alouesse le cinamom et tu vas faire avec ça vraiment l'huile d'onction sainte Alléluia pour le sanctuaire mais aussi pour le grand prêtre Aaron Alléluia et puis après il dit tu vas faire le parfum odoriférent qui nous parle de la connaissance la bonne odeur de la connaissance de Christ qui est pour nous un parfum de vie Alléluia mais il dit prendre ces éléments dans des proportions bien précises selon le cycle du sanctuaire le cycle du sanctuaire c'est Christ lui-même qui est le cycle du sanctuaire c'est Christ qui est la valeur et talent du sanctuaire Alléluia et aujourd'hui c'est les choses dont l'église a besoin la parole pure l'eau pure de la parole cette parole qui n'est pas colorée qui n'est pas diluée cette parole qui est pure parce qu'elle veut faire un travail en nous elle veut nous purifier nous préparer jusqu'à ce que nous rentrons dans la présence du roi on peut lire pour la suite comment c'est passé avec Esther vraiment que le Seigneur nous aide le Seigneur nous aide et ces choses là nous habitons à nos couples à nos mariages on regarde ce que le Seigneur a fait et puis on reproduit la même chose il a dit à Moïse regarde et faites tout d'après le modèle qui démontre sur la montagne donc il appartient dans le foyer aux hommes parce que c'est l'homme qui donne la semence d'être comme des sacrificateurs pour leur maison il dit que Christ s'est donné lui-même il s'est donné lui-même pour l'église il l'a purifié donc que les hommes se lèvent et que moi ça enseigne leurs épouses moi ça enseigne leurs enfants pour les préparer alléluia parce que c'est Christ qui conduit l'église dans la gloire donc l'homme a la responsabilité de prendre la main de sa femme pour la conduire dans la gloire or de même que l'église est soumise à Christ les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église alléluia on ne peut pas aimer nos femmes si on n'aime pas le Seigneur lui-même d'abord c'est d'abord la relation verticale avec le Seigneur et ensuite la relation verticale avec nos épouses comment peux-tu prétendre aimer ta femme aimer le Seigneur si tu n'aimes pas ta femme qui est proche de toi vraiment que la parole vraiment qui vient à nous comme l'ami comme l'alouesse comme la casse abonde dans nos foyers et que vraiment les hommes prennent leurs épouses vraiment à travers le ministère de la parole et de la prière pour leur conduire jusque dans la gloire mais quand je dis homme ici ce n'est pas seulement les hommes c'est qu'on s'entretienne dans le couple par la parole alléluia parce qu'il y a un qui va s'asseoir et qui va dire comment il a dit l'homme je ne fais rien non on doit chercher le Seigneur on doit tout chercher le Seigneur je parle de la vie de couple la vie de culte la vie de prière dans la maison c'est comme ça qu'on s'entretient c'est comme ça qu'on se prépare pour l'année des grâces que le Seigneur nous a donné Esther comme toutes les autres filles avait un an pour se préparer un an dans le langage de la prophétie c'est l'année des grâces alléluia le Seigneur dit que le pays que tu vas posséder c'est un pays sur lequel les terrains t'ont dû à les regards du premier jour de l'année au dernier jour de l'année les regards du Seigneur nous parlent des ministères on a vu il dit les sept soleils le sujet de l'éternel qui parcourt toute la terre alléluia ce sont les ministères que le Seigneur déploie qui donnent à l'église pour entretenir l'église et parce que le Seigneur a ses regards sur ce pays là parce que le Seigneur veille sur nous il envoie la pluie de la première et la pluie de la arrière en saison alléluia il nous doit la rosée du ciel vraiment que le Seigneur nous bénisse Amen Amen Dieu nous bénisse Amen Je vais m'arrêter là parce que j'aimerais vous remercier des questions des avis